Alfred avait à peine 20 ans lorsqu'il s'engagea dans la résistance. Aujourd'hui, il en a 98 et se souvient. Pendant la seconde guerre mondiale, il avait rejoint les forces françaises de l'intérieur. C'est moi qui m'occupais un peu de pour encore ravitailler pour le maquis. Pas tout seul, on était trois ou quatre copains. Trois, deux, sûr qu'on était réguliers, surtout un. Et puis, on a fait notre boulot. Réuni devant le monument aux morts avec les autorités militaires et civiles, il rend hommage aux dizaines de personnes mortes pour avoir, comme lui, résisté. À celles qui, avec ou sans uniforme, refusèrent de se soumettre à l'hégémonie nazie. À plusieurs reprises, Alfred sauva des vies, traversant la frontière suisse. J'ai passé des... C'est les Polonais, moi, surtout, que j'avais. Parce que chacun avait son service, quoi. Et puis, on les montait aux grands taureaux, qu'on appelle. On connaissait le chemin, on savait où on allait, puis on savait les heures de patrouille des Allemands, puis tout. On n'était pas dans l'inconnu. Il a ainsi sauvé six Polonais. En dépit des risques, Alfred n'en tire aucune gloire. Parmi les 279 engagés dans les FFI à Pont-Harnier, il est l'un des deux derniers témoins de la libération de la ville. C'était le 5 septembre 1944. Avec un copain, on a récupéré la plateforme et le cheval de la ferme de Saint-Denis pour aller récupérer les morts qu'il y avait eu au Larmont. Et puis, il y en avait un sous la décharge publique pour les ramener à Pont-Harnier. Plus de 70 ans après la victoire des Alliés, Alfred se tient aux côtés des plus jeunes. Il veille alors transmettre un message de paix et de tolérance. Sous-titrage ST' 501